Musique Juillet 23, natif de la Balance. Alors, on est dans un climat qui, pour le moment, et ce moment, effectivement, va changer à partir de la fin juillet, au moment où l'axe des nœuds mondial va passer, Balance Bélier. C'est-à-dire que, pour le moment, on est dans une période, donc en début de mois, on va dire, jusqu'à 60% du mois, environ jusqu'au 20, on est dans une période plutôt calme, j'allais dire plutôt pesante, puisque c'est une sorte d'attente imminente de quelque chose qui arrive, on ne sait pas trop quoi, en même temps, avec un quotidien qui va bien, qui ne présente aucune aspérité, aucune difficulté particulière, mais qui, en même temps, on le sent, est plein de quelque chose d'autre. Il n'y a rien à craindre. C'est une chose qui est très importante à comprendre. Il y a, par contre, un besoin de regain d'énergie, de regain de projet, c'est-à-dire que, si vous êtes en attente ou en crainte de quelque chose, ça peut être la crainte de problèmes qui pourraient se poser, ou l'attente de quelque chose qui se résolve, qui s'arrange. En fait, il va falloir apprendre à décrocher par rapport à ça complètement, puisqu'il va y avoir des retournements dans l'automne. Mais en attendant, il n'y a ni peur, ni crainte, ni attente à avoir. On est vraiment dans quelque chose où, au fond, il faut surtout apprendre à mettre, nourrir son énergie sur autre chose, c'est-à-dire un projet concret, un projet qui peut être le fait d'embellir votre maison. On est en été, pourquoi pas, de voyager, pourquoi pas, de participer à un projet commun. C'est très à la mode et c'est très utile, voilà, amener de l'eau dans la nature, ou je ne sais pas quoi, ou ramasser des déchets. En tout cas, l'idée est de faire quelque chose, ou faire tous les musées, voilà. L'idée, c'est de faire quelque chose qui, tout à coup, en fait, vous occupe l'esprit, vous polarise vers autre chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit un pôle d'angoisse, et ça m'amène à la carte du tarot qui a été tirée. Ça fait un pôle d'angoisse, en fait, qui est assez important. Donc, qui est-ce qui est venu nous voir ? C'est la reine de Denier à l'envers. Donc, il y a de la réussite, c'est une carte qui est très positive. Ça veut dire que vous tenez les bonnes choses, vous avez fait les bons choix, vous avez bien positionné les choses. Il n'y a aucun problème particulier qui se pose. Simplement, il y a quelque chose qui est différé dans le fait d'avoir le fruit de vos efforts. Et en fait, le problème, c'est que l'impatience potentielle qui peut y avoir, parce que, en fait, vous vous dites, mais pourquoi ça ne vient pas, peut créer, justement, des difficultés si vous surenchérissez dans ce qui serait à faire. On est vraiment dans une période où c'est le temps qui a repris la main sur votre vie, et vous devez lui laisser la main. Alors, attention, financièrement, il n'y a aucun problème. Là encore, donc, n'allez pas vous mettre en difficulté. C'est-à-dire que si vous pensez que vous devez investir dans quelque chose ou vous inquiétez de quelque chose plus particulièrement, ce n'est pas adapté, ce n'est pas forcément souhaitable. Il faut juste laisser, et ça peut être très difficile, le libre cours des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada